Denis, c'est Michel Brault. On est dimanche, il est 5h20. Quand tu pourras, quand tu rentreras, peux-tu m'appeler, s'il te plaît? Jusqu'à 11h ce soir, 11h30. Merci. Tout le monde est bien installé, confortant. C'est pas bon, ça. Non, hein? Donc, est-ce qu'on peut en faire une ou tu regardes la caméra et tu dis « Michel Brault? » Ça va s'avérer à quoi? « Michel Brault » ou « Michel Brault ». Je peux t'en faire une horizontale. « Michel Brault ». « Michel Brault ». Je dois amener une variété. Tu choisiras. Regarde, c'est quasiment tout du groupe, là. Tout d'un coup, un plan large. Paf! Le goût de ciel. Avec le ciel, toi, les... La règle, là. Ah oui, là. C'est pas la règle d'or, ça. Non. On va aller plus vite, un petit peu plus vite. Regarde, les beaux cadrages, c'est incroyable. Machines extraordinaires. Attention! Dans les années 50, Claude a demandé, il y avait des contacts avec l'ONF, et il a obtenu la permission d'aller travailler sur les appareils que Norman McLaren avait fabriqués pour faire un son synthétique, avec des cartes de fréquence. Je ne sais pas si… Enfin, il y avait une façon… Et Claude avait fait une bande sonore pour un petit film d'animation qu'il avait fait. Claude était très polyvalent, il faisait toutes sortes de choses. Le cinéma, ça n'avait aucun secret pour lui. Et il m'avait amené avec lui à l'ONF. Bon, ça, c'était ma première expérience à l'ONF. Finalement, je ne suis pas resté très longtemps parce que je m'étais trop souvent, d'après le directeur, j'étais trop souvent à la bibliothèque de l'ONF où j'allais lire des livres. Il y avait de très beaux livres sur le cinéma. Je découvrais le cinéma d'Eisenstein, de Pinovkin, en fait, des grands metteurs en scène russes et aussi de certains français. Alors, comme j'étais trop souvent à la bibliothèque, on aurait préféré que je reste au département de la caméra, rien faire ou essuyer les caméras. Donc, au bout de trois mois, je suis retourné à Montréal. On m'a mis à la porte, en fait. J'étais mis plusieurs fois à la porte. Pour indiscipline. Puis moi, j'arrivais de France. J'avais tourné avec Rouge, en particulier, bon, j'avais fait Chronique de l'été, mais j'avais aussi tourné un film que Rouge voulait tourner en une journée, qui était complètement improvisé, la punition. Ma boîte à surprise, c'est ceci. Et ça, ça, Denis, c'est la caméra avec laquelle Jean Rouge a tourné moins noir, puis les maîtres fous. Ça, ça, c'était ma caméra de « Pour la suite du monde ». C'est avec ça que j'ai tourné « Pour la suite du monde ». C'est une caméra merveilleuse, mais il fait trop de bruit. Alors, un grand angle, un moyen et un téléobjectif. Pas télé, mais non foyer. Et moi, c'était ma caméra préférée. Et c'est avec ça que j'ai tourné « Pour la suite du monde ». « Pour la suite du monde », c'est l'un des premiers films qui ont réuni les conditions du direct. Condition, oui. Je pense qu'il y a une seule condition, c'est d'avoir des gens de l'héli au coude. Il faut avoir l'équivalent des gens de l'héli au coude, parce que c'est eux qui ont tout fait dans le film. Moi, bon, OK, je les ai bien filmés, mais c'est eux les génies là-dedans. Les génies qui arrivent, là, c'est pas nous autres. Nous, on a… Il y a d'autres cinéastes comme nous, qui n'ont pas aussi bien, mais… Eh, as-tu filmé ça, au moins? Je vais voir ça, c'était un plan d'anthologie. Il a dit qu'il était serré, ça fait que… T'as pas fait un zoom? Michel Bro, c'est cool. Michel Bro, c'est cool. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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